Nous pouvons désormais passer à la partie suivante et nous intéresser au rôle des Romains dans le développement du commerce du vin en Gaule. Les Romains, globalement, tiennent une place très importante dans le commerce en Gaule. C'est évoqué du coup par le second texte de Cicéron que nous étudions, où dans cet extrait de plaidoyer en faveur de Fanteius, Cicéron affirme que l'huile commerce n'a lieu en Gaule sans que les Romains n'y participent. Puisqu'il dit, il déclare, aucun Gaulois ne fait d'affaire autrement que par l'intermédiaire d'un citoyen romain. S'il est vrai que les Romains ont beaucoup contribué au commerce du vin en Gaule narbonnaise et qu'une grande partie des marchandises échangées en Gaule passent par les commerçants romains, grâce à l'importance essentiellement de Rome et de son port dans le commerce méditerranéen, est-ce que nous pouvons cependant aller jusqu'à être aussi catégoriques que Cicéron ? Nous allons essayer de voir cela. Globalement, les provinces sous domination romaine voient leur activité économique et commerciale souvent s'accélérer après la conquête. A la fois grâce à une meilleure insertion dans le commerce méditerranéen, dans lequel, comme on l'a dit, Rome joue un rôle important, donc forcément être le plus lié à Rome, ça aide, mais également parce que les Romains vont également investir dans les infrastructures. Il y a un développement des infrastructures, notamment les voies, la voie d'Omycia, dont nous en avons déjà parlé, et qui est citée également dans le premier texte, le premier extrait du plaidoyer de Cicéron, et extrait qui suigne d'ailleurs l'importance de la question de cette voie, et donc de l'importance des infrastructures romaines dans le commerce. Il y a également l'investissement de nombreux notables romains dans le commerce, qui permet à Rome d'être encore plus important dans le commerce méditerranéen, puisque c'est des Romains qui en financent une grande partie. Et donc, si une grande partie du commerce méditerranéen passe par Rome, une grande partie du commerce qui arrive en Gaule passe par Rome. Ainsi, l'archéologie a pu essayer de recenser l'origine des marchandises retrouvées à Narbonne, qui sont passées par Narbonne, et on estime qu'environ 85% des marchandises passant par Narbonne venaient d'Italie. Et la ville servait alors de plaque tournante pour les marchandises italiennes à travers toute la Gaule. Néanmoins, certes, 85% c'est une large majorité, mais ce n'est pas 100%. Donc il y a bien des marchandises qui viennent d'ailleurs. On trouve par exemple une faible minorité de marchandises venant du reste de la Gaule, qui est à peu près à 3%. Donc, ce n'est pas aussi affirmatif que le nom de Cicéron. On peut également parler de l'investissement des Romains dans les villes directement, où ils prêtent, par exemple, beaucoup d'argent aux villes romaines, et donc deviennent des acteurs de l'économie de ces cités. C'est là d'ailleurs aussi évoqué par Cicéron, qui évoque le fait que les Gaulois de la province de Narbonne sont alors grandement endettés, et il affirme également qu'ils sont endettés auprès de citoyens romains. Donc là, il évoque clairement ces prêteurs romains. Ainsi, de manière générale, les territoires sous domination directe ou sous influence romaine voient une grande présence d'Europe dans leur commerce. Cependant, la région de Narbonne était déjà un acte commercial avant l'arrivée des Romains. On l'a vu, l'étain passait par la voie d'Aquitaine entre Narbonne et Bordeaux avant l'arrivée des Romains. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle les Romains se sont installés là, c'est que la région était propice au commerce, et qu'il y en avait déjà une activité commerciale. Et du coup, si les Romains ont certes développé le commerce, c'est en s'appuyant sur un commerce déjà existant. Et donc, l'affirmation de Cicéron est grandement exagérée, même si elle souligne bien quand même l'ampleur de l'influence romaine sur le commerce et l'économie de la région. Et en plus, Cicéron peut avoir également un intérêt à faire cette affirmation, c'est de rabaisser les Gaulois, qui sont les plaignants, qui ont porté du coup cette plainte à Rome contre son client. Donc en les rabaissant, il favorise son client. Cous-titrage Société Radio-Canada